Le Sierra Leone vient de déclarer la guerre contre la drogue en urgence. Déclaration de guerre contre la drogue. Usage de drogue synthétique particulièrement dangereuse au nom de couche. Donc la jeunesse sierra-léonnais est en train de faire l'usage d'une drogue particulière, une drogue différente, une drogue bizarre. Ok, on va essayer de comprendre. Cette drogue s'appelle couche. C'est un mélange entre le marijuana d'opioïdes et même des eaux humains. Le marijuana, mélange d'opioïdes et des eaux humains. Donc on met les os, c'est-à-dire les os en poudre. Bon, pour avoir des os en poudre, il faut quoi ? Il faut avoir fracassé, il faut avoir d'abord tiré les os d'une personne quelque part. Il faut traiter, rendu en poudre, ensuite fumer. Alors ça fait des dégâts incroyables, des impacts incroyables. Des centaines de morts, des jeunes qui ont subitement des maladies complètement bizarres, des maladies physiques, maladies cérébrales, psychokinétiques, psychologiques, psychiatriques. C'est malade. Ma première question est celle-ci. La personne qui a commencé à fumer cette drogue, qu'est-ce qu'il pensait quand subitement dans sa tête, il a eu l'idée ? Il s'est certainement dit, bon, là je suis en train de fumer, c'est pas assez bien. Mais si on y mélange les os d'un humain en poussière, les os en poussière, ça sera meilleur. C'est malade. Non, mais c'est simple, il faut se poser des questions. Donc, je suis en train de fumer là dans ton coin normal, et puis soudain tu dis, non, et si j'y mettais les os d'un humain, ça ferait quoi ? C'est bizarre. Au fait, les inspirations que certains humains ont, je n'ai même pas de mots pour ça. C'est inimaginable. Comment une personne humaine, normalement constituée, après avoir fumé, se dit, bon, ok, on va maintenant aller chercher des os des humains, dans les cimetières, on va tout ça, retirer ça pour mettre ça dans cette histoire, comme ça, ça sera bon, ça sera plus efficace, plus effectif. Incroyable. Alors, le gouvernement a dit, on va commencer la chasse à l'homme. On a déclaré une urgence nationale dans ce cas de drogue. Our country is currently faced with an existential threat due to the ravaging impact of drugs and substance abuse, particularly the devastating synthetic drug, KUSH. We are witnessing the destructive consequences of KUSH on our country's very foundation, our young people, in spite of our government's effort to stop the proliferation of drugs and substance abuse in Sierra Leone. Le Sierra Leone est un pays particulier. C'est un pays qui a traversé beaucoup de choses dans le passé. Les guerres incessantes, ça a traversé un moment très, très difficile. Il y a aussi eu la résurgence de l'ébola qui a commencé là-bas. C'était horrible. C'était vraiment, vraiment, vraiment. C'est un pays qui, je ne sais pas, si les malédictions existent pour de vrai, franchement, un pays candidat pour ça serait la... Ouais. La Sierra Leone serait sans l'ombre d'un doute. Sierra Leone et Libéria, sans l'ombre d'un doute. Donc, une drogue où il faut mélanger des histoires et y ajouter des eaux d'humains. Maintenant, l'État a placé des raisons de sécurité partout dans les cimetières pour pas que les gens partent aller chercher les eaux d'humains. C'est incroyable. Alors, quelles sont les raisons de cette crise? Chômage, notamment chez les jeunes. On dit que c'est à cause du chômage que beaucoup de jeunes se lancent dans l'usage de ces drogues. C'est intéressant comme idéologie, mais je ne sais pas si je me souscris à cette idée. Le chômage rend-il tout le monde malade? Je ne sais pas. Vous savez quand vous demandez à une prostituée pourquoi vous faites ce que vous faites? La réponse évidente qu'elle vous donne, c'est la pauvreté. Il y a le manque d'argent, j'ai besoin d'argent, j'ai un membre des familles qui ont tout ça, ma mère est malade et tout le bâtard. Vous pensez que tout le monde qui est dans des difficultés financières devient prostitué? Non. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent devenir des bonnes, des travailleuses à domicile que de devenir prostituées. Donc, je pense quelque part, si tout le monde ne devient pas prostitué parce qu'on a des problèmes d'argent, ça veut dire que c'est aussi un choix. Donc, on fait un choix de devenir agressif, comme les Sud-Africains qui prétendent devenir agressifs à cause de la pauvreté. Et c'est Sierra Leone qui disent être pauvres. Alors, ils doivent fumer des eaux des humains. C'est ça. C'est incroyable. Il y a des pauvres qui existent en Ouganda. Mais ces Ougandais pauvres fournissent des efforts incroyables pour vendre quelque chose afin d'honnêtement gagner leur vie. Donc, ça dépend de l'éducation de base. La deuxième raison pour laquelle il y a cette crise, on dit que... Donc, il y a facilité à accéder à couches. Le président de la Sierra Leone s'est engagé à lutter contre ce problème en formant de groupes de travail pour aborder la prévention, le traitement, l'application de la loi et démanteler les réseaux de trafic de drogue. Moi, je pense que c'est plutôt simple au lieu de faire tout ça. Ça, c'est perdre de l'argent. La peine capitale est bonne. Ça fonctionne. Ça marche très bien contre la drogue. Vous pouvez vous servir de la Philippine comme exemplaire, comme modèle. Ça fonctionne très bien. En Philippine, vous osez... Oui. Le président là, comme ça là. Le président là du... On vous prend... On va vous finir. Vous prenez de la drogue. On va vous finir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les gens n'en font plus usage parce qu'on a peur. On a compris que là, si on s'hasarde dans ce terrain, en tout cas... Vous savez, c'est simple. Personne ne naît addict. On le devient. Personne ne naît addict. On devient addict. C'est par essai. En fait, c'est le premier moment quand tu as décidé d'essayer la première fois. Moi, je me dis... C'est ça. Voilà pourquoi je ne prends pas du café. Je n'ai jamais fumé. Pourquoi ? Comment nous en sommes arrivés là ? Parce que je me suis dit pourquoi je vais fumer ? Les gens deviennent des fumeurs. C'est par curiosité. Parce qu'on n'a pas de besoin essentiel de commencer à fumer si on n'a jamais fumé de sa vie, n'est-ce pas ? Il doit y avoir eu un moment où on était assez curieux pour voir ce que ça donne pour faire ça, n'est-ce pas ? Le même pour le café. Je n'ai jamais aimé le café. Je trouvais ça bizarre. Beaucoup de gens qui prennent du café, c'est addictif. C'est une addiction. Sans le café, ils ne peuvent pas fonctionner. Donc, vous êtes assez disciplinés par rapport à la discipline de base que vous avez su à la maison. Et c'est vous qui choisissez soit d'exploiter le monde ou pas. Donc, moi, je pense que la peine capitale, franchement, servirait d'un outil très efficace pour terminer cette histoire. Ce qui est évident, c'est que quand les gens se droguent, ils deviennent des criminels pour la plupart des fois. On ne devient pas criminel ensuite drogué. Non, on devient drogué ensuite criminel pour la plupart des cas. Pourquoi ? Parce qu'on veut devenir criminel. On doit devenir criminel pour avoir de l'argent pour soutenir son addiction. On a besoin d'argent. Et si on se drogue, certainement, on ne travaille pas parce qu'aucun employeur voudrait garder un drogué pendant assez longtemps sans difficulté. À moins qu'il ne soit drogué lui-même. Donc, c'est ça. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition entend endurcir le temps contre la corruption. Le président Ibrahim Traoré est en train de faire un travail énorme pour combattre la corruption. La corruption, évidemment, est un délit. c'est une maladie vieille comme le monde. La corruption est ce qui déstabilise les pays. Contre le terrorisme, oui. Il y a des avancées, il y a beaucoup de choses. Mais il faut que nous-mêmes on reconnaisse qu'il y a un volet sur lequel il n'y a pas eu une lutte acharnée. C'est la corruption, c'est la lenteur administrative. En tout cas, l'administration en général. Ce volet, il faut reconnaître que ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché ? C'est parce qu'on s'était donné un temps pour sensibiliser, pour parler aux gens, pour que les gens comprennent. Tant dans l'armée que dans le civil, que les gens comprennent où est-ce qu'on part, pourquoi il faut cesser telle habitude. Pas que les gens ne comprennent pas, ils font semblant et se disent qu'on prendra jamais des mesures. Personne ne veut sanctionner. tout le monde est assis, bon, il est dans sa direction, les gens foutent la merde, ils ne veulent pas faire ce qu'ils doivent faire. Si moi, je le sanctionne, on peut le licencier, ça sera de ma faute. Écoutez, il y a ce genre d'émotion-là, ça ne doit plus exister. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Et quand on dit gérer les ressources, ce n'est pas les ressources financières seulement, les ressources humaines aussi. Aujourd'hui, il y a tellement de lois qui ont été votées pour protéger le travailleur. C'est très bien. Mais chacun devrait faire la mission pour laquelle il a été recruté. Mais les gens ne font pas la mission. Et quand on veut les licencier, ça sort le texte de partout. Écoutez, vous ne pouvez pas prendre les textes des autres, venez appliquer ici. Eux, ils vivent en 2023. Je vous le dis, nous, on vit dans les années 1800 toujours. C'est la réalité. On ne peut pas aller à la même vitesse. Il ne faut pas mélanger les choses. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains, c'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça. C'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son carat, elle a fait pourquoi ? C'est parce qu'il voulait être son carat à la place 240. C'est aussi simple que ça. Ils ont été corrompus. Le Burkina Faso va se lever contre toute forme de corruption. Lors du dernier Conseil des ministres, le président Ibrahim Traoré a signé un décret visant à encourager les citoyens burkinabés à dénoncer des faits de corruption dans les administrations publiques. Ceci afin de mieux lutter contre ce fléau. C'est-à-dire, on veut encourager les gens à pouvoir dénoncer quand on est corrompu. Comme vous remarquez, vous voyez, il y a des choses under table qui se passent. Il faut dénoncer. et moyennant des subventions. C'est-à-dire, vous faites ça, on vous donne quelque chose. On vous encourage. C'est bien. Bravo. Bravo. C'est ça. En 2021, le réseau national de lutte contre la corruption, RENLAC, publiait une enquête dans laquelle 85% des sondés avaient été témoins ou avaient fait l'objet d'une corruption au Burkina Faso. 85%. C'est énorme. Dans le même temps, cette enquête soulignait que 3,5% d'entre eux avaient pris l'initiative de déposer plainte ou de dénoncer ces faits de prévarication dans les services publics. Le décret ministériel du 14 mars 2024 vient à encourager les témoignages proposant entre autres une récompense. Une récompense qui n'est pas détaillée jusque-là. Mais si l'on dénonce des mauvaises pratiques aux autorités, vous recevrez une récompense. Bravo. Il y a aussi des détracteurs qui ont dit que le numéro qu'on a mis pour appeler contre la corruption ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On dit par ailleurs, on souligne qu'il existe déjà des outils pour dénoncer la corruption. Il y a notamment l'autorité supérieure de contrôle d'État, de lutte contre la corruption. Problème, cette institution est en pleine réorganisation depuis au moins quatre mois. Le numéro vert permettant à se plaindre ne fonctionne pas. Et la page d'accès à Internet au formulaire pour signaler un abus est toujours en cours de construction. Oh là là, les amis, si c'est vrai ce qu'on raconte, il faudrait se manier. Ce sont des histoires qui arrivent en Afrique. Je pense que si on commence, on s'engage dans une lutte noble, alors il faut l'amener jusqu'au bout. Si ceci est vrai. Merci infiniment, les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ici, la Sierra Leone est en train de lutter contre ce flux de drogue des enfants, drogue associée aux zones des humains. Je ne sais pas si la sorcellerie existe. Franchement, tu fumes quelqu'un, tu vas fumer quelqu'un, un humain, fumer un autre humain, ça me dépasse. Et maintenant, le Burkina Faso à travers le président Ibrahim Traoré qui encourage la population à venir dénoncer. Dénoncer, c'est bien parce que la corruption c'est la lèpre de l'Afrique. Il y a des présidents qui viennent au pouvoir avec des très bonnes idées. Mais arriver au pouvoir, on le rappelle, M. le Président, nous ne sommes là que pour 4 ans ou pour 5 ans. Lâchez de vous améliorer parce que vous ne savez pas si vous resterez au pouvoir. Améliorer votre vie pour toujours. Et en améliorant votre vie, vous êtes évidemment, manifestement, obligés de nous aider, nous, à améliorer nos vies. La corruption commence. Et c'est comme ça que beaucoup de présidents, malgré leurs belles initiatives, n'arrivent jamais à bout de leurs idées. Que Dieu accorde la force à Ibrahim Traoré. God bless. Sous-titrage Société Radio-Canada